Maintenant, nous sommes sur la feuille d'analyse des actifs. Il s'agit d'établir la situation de patrimoine dont nous disposons pour fournir les services. C'est cette feuille qui permet effectivement de faire rentrer toutes les données sur le patrimoine disponible. Et donc, c'est une feuille qui capitalise toutes les données de terrain qu'on aura obtenues dans le cadre du suivi. Donc, au niveau de cette feuille, dans un premier temps, vous avez la feuille d'instruction où nous sommes. Ensuite, il y a la deuxième feuille qui est la feuille de saisie des données. Donc, c'est cette feuille-là et les données doivent être saisies en fonction des titres de différentes colonnes. Et c'est une fois qu'on a fini de saisir ces données qu'on peut passer maintenant à la troisième feuille qui est la feuille de visualisation des messages d'alerte. Parce qu'en fonction des informations qu'on aura saisies, on peut avoir les différents niveaux de risque. Parce qu'on peut tout de suite savoir qu'il y a des ouvrages qui ont des risques très élevés. Par exemple, d'arrêter de fonctionner. Et il y en a qui peuvent avoir des risques moyens ou des risques faibles. Et en fonction du type de message de risque que nous nous obtiendrons, on aura des messages d'alerte qui nous aideront à voir quelles actions il faut entreprendre pour pouvoir garantir la poursuite des services aux populations. Si vous avez bien compris, bonne chance dans l'utilisation de cette feuille d'établissement du patrimoine.